Ina, podcast Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'œuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Le Petit Vieux des Batignolles d'Émile Gaboriot dans une adaptation radiophonique de Jean Cosmos Avec Rosie Varte, Jean-Marie Amato, Pierre Delbon, Maurice Birault, Nelly Delmas, Raymond Pellissier, Marcel Bozuffi, Henri Virelejeu, Jean Negroni, Maurice Chevit, Gaëtan Jor, Lisette Lemaire, Geneviève Morel et Becky Rosanès Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Prise de son Noël Barbet Opérateur Charles Marier Assistante Marie-Denise Vanda Réalisation Pierre Billard L'action se passe vers le milieu du siècle dernier Allons, allons, godœil Renonce à la faculté de médecine et viens nous rejoindre en Sorbonne La vieille dame a besoin d'imagination comme la tienne Ton voisin est un original et pas plus Original, oui, bien sûr Mais de quelle sorte ? Je l'ai croisé en blouse de fromager En veste d'encaisseur Le cheveu noir, le cheveu roux Glabre, le poil hirsute Alors, est-ce un comédien, est-ce un malvêteur ? S'il suffit qu'on renonce à se raser deux joues pour entrer dans ta galerie de phénomènes, regarde-moi Mais toi, je te connais De lui, je ne sais rien Sinon que mon portier lui donne du monsieur méchiné long comme le bras Qu'il rentre à la brune et sort avant le petit jour Que cette nuit, j'ai eu à le soigner le plus mystérieusement du monde Pour une blessure qu'il se serait faite lui-même à la nuque Et que toutes ces façons m'intriguent Puisqu'il t'a invité à déjeuner avec lui, tu seras bientôt renseigné Calumel, tu fais un billard ? Non merci, il faut que je me sauve Et même en courant, je risque d'être en retard Tout ceci reste entre nous, n'est-ce pas ? Oh, je partage quelques fois les amours de mes amis Godeuil Jamais leur ridicule Pas un mot Allez, va déjeuner tranquille, mon Baptiste Hé, mais si les pâtisseries ont un certain petit goût métallique Méfiance Arsenique Et le père Lafarge en est mort Tu vois, méchinet, tu intrigues ce bon jeune homme Ça, j'avoue, monsieur, que vous avez éveillé ma curiosité Et oui Cette pauvre estafilade pour laquelle je vous ai dérangé au milieu de la nuit Le secret que je vous ai prié d'observer Tout cela justifiait bien cette modeste invitation à partager notre repas Et peut-être aussi une petite confidence Mon ami, oublierais-tu qu'il en va de ta sécurité et de la mienne ? Hé, c'est vrai Trois d'ennemis seraient heureux de connaître mon gîte Alors, contentons-nous de traquer, jeune homme, à la réussite de vos études et de mes... Enfin, de mes affaires À la vôtre Merci Mais, je n'insisterai pas, monsieur Mais, ce que vous venez de me dire Enfin, ces ennemis, sont-ils dangereux ? Pire Le moindre d'entre eux a un meurtre sur la conscience Et monsieur Vidocq a raison de dire... Méchinet, méchinet Vous connaissez Vidocq ? Oui ? Ah, de... non, non De réputation Toujours est-il que je l'approuve Lorsqu'il déclare urgent de dépouiller le crime de sa sinistre poésie Et qu'il n'est pas au monde d'être plus lâche, ignoble, abject, repoussant Et tout compte fait misérable Que les insensés qui ont déclaré la guerre à la société Enfin, la société... C'est-à-dire vous C'est-à-dire moi Mes ennemis, mon jeune voisin, sont les vôtres Et je... Ok Non, ne bronche pas mes chinettes Et vous, mon ami, pas un bruit Ah, cette fois C'est ton ami, hein ? Attends encore Nous avons changé le signal ce matin J'y vais C'est ça Oh, bon sang, ils me gâchent, rendons toutes mes journées Ah, c'est vous, là Ah, je crains bien qu'on nous enlève mon mari, monsieur Et que notre petite réunion tourne court Mais je pensais à me retirer, madame Et croyez bien que je comprends très bien Alors, monsieur... Quoi ? Ah, encore une lamentable histoire Je sors, ma bonne... Ah oui, je crains bien d'être occupé pour quelques heures Vous m'excuserez, mon cher Godet ? Je dois descendre moi-même Alors, ne vous excusez pas, monsieur Bien, bien, pressons-nous Tiens, tiens, voici ton écharpe Merci Que Dieu te protège encore cette fois-ci, mes chinés Et ne va pas me prendre en ma vie pour moi Ou même en rue Oui, 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 tiens Et toi, ferme bien au verrou Oui, oui Alors, je devrais être parti C'est toujours bien votre direction ? Alors ça, la coïncidence, c'est vraiment... Pour se parler net, monsieur mon voisin J'ai décidé de ne plus vous lâcher d'une semelle Que je ne sache à quoi maintenir Comment, mais... Mais ou bien vous courez un réel danger Je puis vous aider Ou bien vous êtes un coquin Et je vous mettrai hors d'état De poursuivre vos agissements criminels Mais c'est qu'il me paraît sincère, le drôle Et courageux Allons, c'est dit, je vous emmène Un carabin, ça doit avoir le cœur rompu À ce genre de spectacle C'est bien, suivez-moi Si vous avez de bonnes jambes Mais où courons-nous, monsieur ? Au batignol, mon ami Au batignol Ah, voilà Trente-neuf fruits de l'écluse C'est ça, nous y sommes Bon sang, les nouvelles vont vite par ici Alors retirez-vous, on ne passe pas Vous ne me reconnaissez pas, méchinez Oh, excusez, c'était pour ce jeune homme Mais il m'accompagne, c'est à quel étage ? Deuxième au-dessus de l'entre-sol Le commissaire est arrivé avec le juste... Mais oui, c'est bien, ça va, je verrai Deuxième, oh, pardon Maintenant, mon cher, je dois vous avertir Derrière cette porte, vous guette l'initiation magique Vous pouvez encore renoncer, non ? Bon Observez donc Notez dans votre mémoire Tous les détails que votre oeil enregistrera Du pénible spectacle qui nous attend Deux attentions valent mieux qu'une Entrons Oh, mais, mais il est, il est Eh oui, oui, il est mort, assassiné Oh, et en chemise Ah, je comprends que ça vous choque Mais, si vous pouvez, asseyez-vous J'ai à parler au commissaire Ah, c'est vous, méchinez Le juge d'instruction vient de partir Il m'a laissé ce mandat en blanc, prenez-le Bien, merci Bien qu'il vous soit désormais inutile À moins qu'il y ait des complices Je ne vous suis pas Je regrette le dérangement, méchinez Mais nous n'aurons pas besoin de votre savoir-faire Nous connaissons le coupable J'ai donné des ordres et il doit être arrêté à l'heure qu'il est Hein ? Le coupable est connu ? Oui, accompagnez-moi près du corps Vous serez éclairé Eh oui Oui, monsieur méchinez, le coupable est connu Mais d'une façon certaine et positive Le crime commis L'assassin s'est enfui, croyant que sa victime avait cessé de vivre Mais il se trompait La Providence veillait Ce malheureux vieillard respirait encore Alors, rassemblant toute son énergie Il a trempé un de ses doigts dans le sang Qui s'échappait à flot de sa blessure Et tenez, regardez Là, là, sur le parquet Ses grosses lettres mal formées Mon... Monis ? Oui, le nom du meurtrier Du moins, les premières lettres du nom qu'il a léguées à la justice À la vengeance des hommes L'ignominie veut que l'assassin soit un neveu de la victime Un neveu qu'il affectionnait Et qui se nomme Monistrol Monistrol Diable ? Oui, mon bras, oui Ayez des frères Voici les neveux qu'ils vous font Dites-moi, ce jeune homme N'est pas de votre famille Ah non, c'est un voisin A qui j'ai demandé de bien vouloir m'accompagner Puisqu'il est un peu médecin Et que cette profession nous est trop souvent du meilleur secours Parfait J'attends du reste, mon docteur Mais si ce jeune homme veut bien avancer les affaires Si je peux vous être utile Je vous en prie L'inspecteur Méchinet a eu là une excellente idée L'inspecteur de police ? De police, oui Pas du gaz ni de l'académie, non De police Monsieur Godeuil est assez troublé Je comprends, je comprends Pour en revenir à ce Monistrol Sa culpabilité est hors de doute Car cette inscription, pour accablante qu'elle soit N'est pas la seule charge qu'on peut relever contre lui Il est l'unique héritier de la victime Qu'on dit avoir été plus qu'à l'aise Fortuné De plus, c'est hier au soir que l'assassinat a été commis Ah oui, ça je crois en effet Bien sûr, bien sûr Eh bien, hier au soir Le pauvre vieux n'a reçu qu'une seule visite De qui ? De son neveu La concierge l'a vu arriver vers 9h Et c'est peu avant minuit qu'il a demandé le cordon pour sortir Non, décidément, ce Monistrol n'est qu'un imbécile A-t-il seulement volé quelque chose ? Fracturé un meuble pour nous donner le change ? Et voyez plutôt, rien ne paraît dérangé Non, vous l'avez dit Ce misérable n'est pas fort Ses aveux ne tarderont pas Eh bien, je vous écoute, je n'ai ce culap Vos conclusions Eh bien, la victime me paraît âgée de 70 à 75 ans Sans le neveu, elle marchait à coup sûr vers la centaine Ouais, bah Le visage est serein, mais regardez, presque souriant Le premier coup a suffi La plaie révèle une arme à deux fils tranchants Oui, les deux arrêtent d'une lame aiguisée Un couteau catalan, peut-être Bien qu'il me paraisse malcommode, pour ne pas dire dangereux De promener avec soi une arme dont la pointe est redoutablement effilée Voulez-vous parler de ces poignards dont la lame n'est pas repliable ? Oui, monsieur, oui Ce qui m'éteint... Allez-y Le moindre détail mérite examen Vous me paraissez doué pour l'observation Ce qui m'éteint, c'est ce visage paisible Comment peut-on souffrir assez longtemps pour inscrire ces quelques lettres Et conserver dans la mort cette sérénité Qui expliquerait mieux la soudaineté d'une attaque, la surprise Oh ! Les mains Oui Les mains Eh bien, quoi les mains ? Oh ! Mais oui ! Mais oui, mais oui La main droite est intacte C'est la main gauche qui est toute tachée du sang avec laquelle il aurait été crié Oh ! De la main gauche Jeune homme, je suis une vieille bête Ah oui, je l'ai me laissé faire Monsieur le commissaire, ce n'est donc pas ce pauvre vieux qui a tracé les lettres qui sont là Bon sang ! Et dire que je n'y avais pas pris garde Eh oui, ce sont les choses qui crèvent les yeux, qu'on ne voit pas Enfin, qu'importe, du moment que ce n'est pas le vieux qui a écrit, c'est celui qui l'a tué Évidemment, évidemment Et ça change tout Peut-on imaginer un assassin assez stupide pour se dénoncer de lui-même ? En écrivant son nom à côté du corps de sa victime ? Ah ! Les apparences nous ont trompés Manistrol n'est pas coupable Entrez ! C'est votre tête, Goulard L'agent que j'avais chargé de joindre l'assassin Enfin, l'assassin présumé Anciennement présumé, puisque tout est changé Hélas ! Vos ordres sont exécutés, monsieur Manistrol est arrêté et écroué au dépôt Oh ! Il a tout avoué Avoué ? Mais, mais c'est merveilleux Rien ne changé Goulard, voyons, tu te trompes ou tu nous trompes Pas de milieu Je vous jure, monsieur Michelet Mais tais-toi ! Ou bien tu as mal compris Ou bien tu es grisé de l'espoir de nous étonner en nous annonçant que l'affaire est réglée Permettez mes excuses Je sais ce que je dis Je ne suis ni un imbécile, ni un menteur Oui, oui, modérez-vous, inspecteur Modérez-vous Laissez-le s'expliquer Nous vous écoutons, Goulard Alors, je raconte la chose Telle que la chose s'est passée Monsieur le juge et vous, monsieur le commissaire ici présent Nous avez chargé, moi et le brigadier Poltin D'arrêter le nommé Monistrol Bijoutier en faux et imitation Domicilier revivienne 75 Le dit étant inculpé d'assassinat sur la personne de son nom C'est exact Là-dessus, tous les deux, Poltin Nous allons au Gédi, en fiacre Et nous arrivons juste pour trouver le Monistrol qui sortait de table Après dîner avec sa dame La femme Monistrol 25 à 30 ans Une beauté Le genre chanteuse Mais tu ne pourrais pas presser un peu le mouvement Mais je raconte, je raconte Donc on entre Le particulier nous voit Tous deux Poltins en pair Ils se dressent Avance Qu'est-ce que vous voulez Nous, Poli Au nom de la loi Qu'est-ce que vous voulez Au nom de la loi Je vous arrête Vous m'arrêtez ? C'est impossible, c'est une erreur Non, monsieur Si vous êtes le sieur Monistrol, c'est possible Et c'est pas une erreur Je suis Monistrol Pourquoi m'arrêtez-vous ? Ne faites pas l'enfant Et votre oncle Hein ? Votre oncle On a des preuves Le cadavre a causé Mon Dieu Ce n'est pas vrai Le cadavre Croyez-moi Le plus court est de tout avouer Avouer ? Oui, j'avoue tout J'avoue ! Oui, j'avoue C'est bon En route Dès l'instant que vous avouez Vous allez au dépôt Vous allez au dépôt Poltins et moi On croyait l'affaire Vansac What ? La femme Monistrol Elle était restée Comme évanouie sur un fauteuil Pas un mot au rat d'élève Toujours belle, on peut le dire Mais le genre bien évanouie, quoi À peine on touche à son homme Qu'elle bondit comme une lionne Et lave la clouée au travers de la porte Avec les bras comme une crucifiée Vous ne passerez pas Elle criait Parole d'honneur Elle était superbe Et d'autant plus blonde Que ses cheveux C'était défaits J'hésite la seconde De dire Allons, allons La petite mère Nous fâchons pas On vous le rendra Mais elle se cramponnait à moi Au mari À Poltins Au meuble Tantôt elle criait Tantôt elle prenait Une voix de gamine Et le monde commençait De mettre son nez Sur les vitrines Cher bien-aimé Elle disait On t'accuse d'un crime Mais c'est faux C'est faux Dis-leur que t'es innocent Elle était partout Comme un chat Qu'on veut fourrer dans un sac On devenait émus À la fin Et c'est lui Le monistrol Qui nous en a débarrassé D'une bourrade Mais alors là D'une bourrade On a profité du moment Pour emballer l'individu Emballer c'est le mot juste Un paquet Et sans compter Qu'il était lourd à porter Qu'on avait son chien Un sale roquet noir Qui nous courait dans les jambes Et voulait grimper Dans le fiacre avec nous C'est Poltins Qui l'a évanoui Celui-là D'un petit coup de talon Pendant tout le chemin Pas un mot On aura voulu le faire jorder Mais rien Pas une parole À la préfecture On l'a fait mettre au secret Avec un surveillant L'observation au guichet Et comme on sortait J'ai encore dit Pour savoir Ainsi Vous vous avouez coupable Il a baissé deux fois la tête Pour dire Oui Oui Et je l'ai à peine entendu Qui ajoutait La voix rauque Laissez-moi Je veux être seul Voilà C'est bien Goulard Clair et précis Parfait Et bien vous avez entendu Aussi bien que moi M'échiner Comment après cela Douter de la culpabilité De cet homme Oui tout cela Et bien est bon Mais si nous admettons Cette culpabilité Nous devons admettre également Que c'est lui Qui a écrit son nom Là par terre Et alors là C'est un peu raide Oui 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 Mais du moment qu'il avoue L'instruction nous donnera L'explication de cette obscurité Ce secondaire Bon 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 Eh ben Je vais interroger la concierge Si vous ne jugez pas Sa superflu Interroger mon ami Interroger Rien ne peut lui faire plus plaisir Quant à moi Ma religion est faite Enfin mon ami Vous êtes affirmatif Mort instantanée D'après sa blessure Et son aspect J'en ferai le serment Monsieur l'inspecteur Oui oui bon Bien Soyez discret Je ne vous en demande pas plus Nous connaissons donc Deux éléments D'enquête importants La mort instantanée Et le poignard Le poignard Est hypothétique Non 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 J'ai ramassé ceci C'est plus qu'un indice Une pièce à conviction Lorsque viendra l'heure De convaincre Ce bouchon Ce bouchon Examinez le bien Il couvrait une bouteille de vin L'odeur n'est pas trompeuse D'un côté Ce cachet de cire verte Ça c'est peu commun De l'autre Cette entaille Qui ne peut être Que l'empreinte Laissée par la pointe D'une arme Qu'on affichait dedans Pour la moucheter A la façon d'un fleuré Je maintiens Que vous avez Le don d'observation Le plus vif Cependant Il nous reste Beaucoup à apprendre Dans cette affaire Enfin la concierge Va nous aider Suivez-moi dans sa loge Personne ? Oh là Concierge Alors on arrive Près chez vous Bon sang En voilà les façons On peut plus causer Poliment au monde Police Dans ce cas Qu'est-ce qui pour votre service ? J'ai besoin de renseignements Madame Mon collègue et moi Nous avons l'intention De vous interroger Dans votre intérêt Je vous conseille la franchise J'ai toujours dit Qu'une concierge Deve être franche Sur le compte De tous ses locataires Celui qui nous intéresse Est mort Raison de plus Pour ne rien nous cacher Ce pauvre bonhomme assassiné Comment s'appelait-il ? Pigoro Mon bon monsieur Ouais Pour tous ceux Qui l'avaient connu Dans le commerce C'était resté Le bel antenor Un ancien coiffeur C'est dans sa profession Qu'il avait fait fortune Fortune ? Vous allez vite J'ai entendu dire à sa nièce Qui se laissera pas couper le cou Pour un million Peste Et cet antenor Enfin Monsieur Pigoro Oui Quel genre d'homme était-ce ? La crème des hommes Mon cher monsieur Il était bien un peu maniaque Et tracassier Et regardant Aux étrènes Il me souhaitait juste La bonne année Deux ou trois fois par exemple Mais pas fier Et drôle Mais drôle On aurait pensé des nuits Elle l'écoutait raconter Ses histoires Sur toutes les jolies femmes Qu'il avait frisées Vous connaissiez ses habitudes ? Vous pensez ? C'est moi qui m'occupais De son ménage Je m'occupais De manière de dire Parce qu'il faisait tout lui-même Il balayait Il époustait Il frottait Une manie presque Et réglé comme une montre À midi Le bol de chocolat Et par-dessus Un grand verre d'eau C'était son déjeuner Jamais de vin ? Oui ? Vous lui en auriez pas fait boire une goutte Sop comme un chameau Si on peut dire D'un pauvre défunt Et propre coquet Tous les après-midi Sur le boulevard Dîner à six heures Dans une pince-combonjoise Rue de la Paix Ensuite Sa partie de jacquets Jusque vers onze heures Un seul défaut Porté sur les femmes Je lui disais souvent À votre âge Vous n'avez pas honte ? Il me répondait Non madame À mon âge On n'a plus honte On a peur Et il clignait de l'œil là-dessus Eh bien Il recevait beaucoup de monde ? Son neveu Tous les dimanches Il l'invitait chez la tuile à dîner Et de moi Son neveu Ils étaient bien ensemble ? Et le doigt de la main Bon monsieur Et la femme du neveu Comment étaient-ils ensemble L'oncle et la femme du neveu ? Les deux oreilles C'est-à-dire ? Vous ne pouvez pas se voir Tiens C'était même son seul sujet de dispute Avec monsieur Monistrol Feu en ténor Disait à son neveu Tu l'aimes trop Une seule femme C'est toujours trop Elle te mène par le bout du nez C'est une orgueilleuse Et vous finirez sur la paille C'est que madame Clara Voulait emprunter Cent mille francs À ce vieux ladre Pour monter un commerce De bijouterie au palais royal Mais lui Rien à faire C'est mon argent Je l'ai gagné Je le garde Et quand je serai mort Eh bien ça y est Il est mort Ah ça Et qui a découvert le crime ? Qui voulez-vous ? Moi comme toujours Je peux dire que ça risquait pas D'arriver à d'autres Allez En montant son chocolat Sur le coup de midi J'ai une clé pour le ménage J'ouvre J'entre Et qu'est-ce que je vois ? Oh mon dieu Votre douleur plaide Pour votre âme charitable Madame Et comme nous sommes fort pressés Trachez de la maîtriser Qu'avez-vous pensé En découvrant la Fretableau ? J'ai dit à qui voulait l'entendre C'est son neveu Qui a fait le coup Pour hériter le brigand Une telle certitude C'est grave Accuser un homme D'un si grand crime C'est le faire basculer Sur l'échafaud Qui voulez-vous que ce soit ? Il est venu voir son oncle Hier soir Pas tranquille sûrement Vu qu'il me parle toujours Il m'a rien dit le mauvais Il a pu recevoir une autre visite ? Personne, j'ai pas bougé de ma loge Personne, personne Vous l'avez bien vu Bien reconnu ? En permettez Je ne l'ai pas dévisagé Il a passé vite Comme une ombre En tâchant de se cacher Et le corridor est mal éclairé Comment osez-vous prétendre Que vous l'avez reconnu Dans ces conditions ? Mon petit monsieur Si j'ai pas vu la figure du maître J'ai vu le meuseau du chien Comme je le caresse toujours Il est venu dans ma loge Et j'allais lui donner un os Quand son maître l'a sifflet De quelle race ce chien ? Toutes Bah d'un peu loin On le prendrait pour un de ses petits loulous noirs Comme on avait les conducteurs autrefois On ne l'appelle plus tant Il a une tâche blanche au-dessus de l'oreille C'est bien madame Vos renseignements nous sont précieux Je vous salue Eh oui Tout est contre ce malheureux A moins que cet imbécile ait réellement signé son forfait Mais Voilà ce qu'on ne me fera jamais Entrer dans la cervelle Tant pis nous dînerons plus tard Mais où courons-nous monsieur ? A la préfecture Je suis peut-être idiot Mais je veux interroger moi-même ce monistre Mais je veux interroger moi-même ce qu'on ne me fera jamais Les condamnés au secret J'ai jamais pu m'affranchir d'un certain serment de cœur A chacune des démarches pénibles Qui m'ont été imposées par le métier Entre ces murs où tout résonne Ah voici le gardien Lui avec la naissance Hurle Dieu Hurle Dieu par ici Eh mais c'est monsieur méchiné Bonjour Ah bah ma foi je vous attendais Mettons que vous venez pour l'assassin du petit vieux des batignols non ? Facisément Du nouveau ? Oh ma foi non Est-ce qu'on a vu le juge d'instruction ? Oui Oui dans l'après-midi Oh il n'est pas resté trois minutes avec l'accusé Et en le quittant il était si content de la visite Qu'il ne s'est pas retenu de me dire Hurle Dieu C'est une affaire dans le sac L'expression n'est pas heureuse mon ami Ah voyez-vous monsieur méchiné Quand j'ai vu nous arriver ce particulier Avec toute sa gelée de larmes dans les yeux Paul comme une endive Je me suis dit moi En voilà un qui ne saura pas se tenir Eh ben il n'a pas cessé de gêne depuis son arrivée On aurait peur d'un suicide hein Je dois le surveiller Je surveille c'est l'habitude Mais c'est inutile ça Ce gaillard là tient à sa peau plus qu'à celle des autres Tenez monsieur méchiné Si vous voulez jeter un petit coup d'oeil Allons-y mais je n'aime pas épuyer ses misérables Tu m'ouvriras je dois lui parler Moi c'est comme vous voudrez monsieur Mais qu'est-ce que c'est encore ? Mais que me veut-on à la fin ? Monsieur monistrol ne vous alarmez pas Mon dieu croyez-vous utile à votre cause de vous mettre en de pareils états ? Je conviens que la situation n'est pas réjouissante Cependant si j'étais à votre place je voudrais prouver que je suis un homme Je créerais mon innocence Je ne suis pas innocent Je ne suis pas innocent Quoi ? C'est vous qui ? Oui c'est moi Oui 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 c'est moi seul Mais combien de fois devrais-je le répéter ? Je l'ai dit à vos agents Je l'ai dit à vos gardiens Je l'ai dit à votre juge J'ai tout avoué J'ai signé mes aveux Alors que demandez-vous de plus ? Mais je sais ce qui m'attend J'ai tué Je dois être tué Je n'ai pas peur Allez Coupez-moi le coup Un instant On ne coupe pas le coup aux gens comme aux canards Vous avez avoué Vous avez signé bien Mais vous n'avez pas prouvé Que vous êtes coupable Et la justice au reste Comprend certains égarements Certaines fatalités Certaines circonstances Atténuent la rigueur de la peine Vous en vouliez donc terriblement à votre oncle ? Non Alors Pourquoi ? L'héritage Mes affaires étaient mauvaises Allez vous en informer J'avais besoin d'argent Mon oncle était riche Je suis son seul héritier Je comprends Vous espériez échapper à la justice Mais je l'espérais Bien qu'il me soit pénible De venir en aide à un assassin Je puis hâter les choses Selon votre désir Quelques points de meurre obscur Par exemple Où avez-vous acheté le revolver Qui vous a servi à commettre le meurtre ? Je l'avais Je l'avais Depuis longtemps Ma profession de bijoutier m'imposait quelques précautions Et qu'en avez-vous fait après le crime ? Je l'ai jeté Quelque part Sur le boulevard extérieur C'est bien Nous le rechercherons Ce que je ne m'explique pas C'est que vous vous soyez fait suivre de votre chien Quoi ? Mon chien ? Pluton ? Le concierge l'a reconnu Mon pauvre Pluton Monsieur ? Oui ? Rien Je ne m'arracherai plus un mot Vous m'avez assez torturé Je vous en laissez-moi A votre aise Gardien Vous l'avez entendu ? Le revolver Cet insensé ignore la façon dont a péri son oncle Enfin, est-il possible de douter encore de son innocence ? Qui sait ? J'ai vu de fameux comédiens au cours de mes travaux à deuil Enfin, ça en est assez pour aujourd'hui Dis donc, je vous ai privé de dessert à midi Alors partagez donc mon potage ce soir Nous verrons ce que pensent mes chinettes de tout cela Eh bien mon ami, je pense de tout cela que tu as commis plusieurs fautes Bon Oui La première Et M. Godaille excusera la liberté de mon propos Est que tu te sois confié à notre voisin Enfin, voyons Mais voyons, en lui révélant ta situation Tu l'as initié à notre secret Mais où est le mal ? Oui Si j'ai à redouter la vengeance des misérables que j'ai livré à la justice Qu'ai-je à craindre des honnêtes gens ? Oh non, imaginerais-tu par hasard que je me cache, que j'ai honte de mon état ? Tu m'as fort bien compris mes chinets Quoi ? Je suis une des sentinelles perdues de la civilisation Au prix de mon repos et au risque de ma vie J'assure la sécurité de la société et j'en rougirai ? Oh non, ce serait pas trop plaisant Tu me diras qu'il existe qu'entre nous autres gens de police un préjugé vaste ? Ceux qui nous regardent d'un peu haut feraient une triste figure Si demain, croisant les bras, nous lâchons sur eux l'armée de gredins que nous tenons en respect Tu m'as fort bien compris Oui, 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 bon, bien, bon, alors, les autres fautes Tu rentres trop tard, la soupe est froide Ensuite Tu rentres trop tôt, quand l'affaire était chaude Quoi ? Mais je te parle à la préfecture que tu devais aller en quittant les Batignolles Mais j'ai cependant interrogé Monistrol Oh, la belle chanson ! Tu connaissais pas son refrain ? Mon cher ami, ça m'a servi Ah, rien ! Ces rues viviennes que tu devais courir chez la femme Tu la surprenais sur le coup de l'émotion Puisqu'elle est complice, tu la confessais ? Quoi, madame, vous croyez Monistrol coupable ? Oui ! Mais l'idée du meurtre, la combinaison, vient de la femme Allons, de la jugeotte, mes poulets ! Mais je suis nette ! Oh, pardon, mes enfants Sur vingt crimes commis par les hommes Quinze ont été conçus, ruminés, inspirés par leur compagne Tiens, prenons celle-ci La concierge vous l'a dit Belle, ambitieuse Menant son mari par les poils du nez Bon Le vieillant ténor refuse cent mille francs Sa mort lui en promet le double, malheureusement Il est bâti comme un chêne Alors, de longue main, elle prépare la foudre Familiarise les poutis morés avec la pensée du crime Se lamente par le ruine Faillite, jeunesse perdue Et lui met un jour le marché en main C'est un poignard Oui, tout ceci est logique Madame, peut-on supposer Monistrol assez bête pour se dénoncer lui-même en signant son acte ? C'est fin, voulez-vous dire, pour découvrir l'argument qui servira le mieux sans l'innocence prétendue Mais il ne prétend à rien qu'à la culpabilité Et met ainsi la justice dans la position de prouver qu'il est blanc comme un lisse Oh, il ignore même de quelle arme est mort son oncle Oh, le jurerais-tu, mon ami ? Depuis quand prends-tu pour argent comptant les apparences ? Godeuil, nous aurons demain une journée à n'en pas dormir cette nuit Je passe pour un malin à la préfecture C'est que je consulte ma femme comme Molière sa suivante Et je m'en trouve bien Pour elle, tout crime est assorti de machiavélisme, d'intrigue, de stratagème diabolique Et moi j'ai le défaut opposé, je considère la bêtise comme le premier fournisseur du meurtre Et bien, de nos consultations, je tire souvent un grand bénéfice, la lumière Et vous avez pénétré le mystère de l'affaire Monistrol ? Un moyen du moins d'enforcer la serrure Une clé Ah, d'abord nous allons faire quelques visites, s'il vous plaît Vous voyez cette boutique là-bas, avec une enseigne en déconfiture ? C'est celle des Monistrols Nous y allons ? Ah, pas si vite, mon bon, pas si vite Les bourgeois en savent long sur les bourgeois Et les Auvergnens sur l'Auvergne Qu'était-il, ce Monistrol ? Commerçant ? Eh ben, faisons parler le commerce Je regrette, monsieur, de ne pouvoir vous satisfaire, mais cet article... Oh, j'aurai l'occasion de revenir dans le quartier lorsqu'on aura libéré mon ami Monistrol Oh, monsieur, un si brave garçon, votre ami, mais c'est qu'il était aussi le mien Et d'un seul coup, le voilà menacé d'erreur judiciaire Un homme d'une douceur et intelligent et travailleur Et quel mari Oui, comme le dit monsieur, quel mari Et j'ajouterai, de quelle femme Être aussi belle et si manifestement fidèle Parce que, je peux en parler si monsieur est l'ami de mon ami Monsieur connaît les manies de Clara Monistrol C'est un oiseau, monsieur Des îles On veut de la plume, on veut de la dentelle, on veut du bijou On sourit, on vous regarde à la biche, mais, hein Mais on est une épouse respectable Et Monistrol peut porter haut le front Rien n'y a poussé Vous me comprenez, monsieur Oui, 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 je vous comprends Vous m'excuserez, mais une course urgent Alors, je vous en prie, au plaisir de vous revoir, monsieur Excellent renseignement Ça paraît vous dépiter Mon cher Godeuil Trouver la malignité des misérables est assez difficile Si nous avons affaire à d'honnêtes gens, je renonce Honnête, fidèle, respectable, décourageante Ah, c'est prodigieux Pas un cancan, pas une calumnie Ah, c'est pas ce que nous promettaient mes chinettes Une boutiquaire, le genou léger, mettant sa beauté en montre plus que ses marchandises Et allégant dans Sarcère Un mari commode, aveugle, imbécile Ou malpropre, complaisant, peste C'est une sainte qu'on nous a décrit Alors, qu'attendons-nous, monsieur, pour faire visite au paradis ? Oui ? Puisque c'est une sainte Finissons-en de ce purgatoire Ah, oui, 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 vous avez raison Nous n'avons que trop perdu de temps Que désirez-vous, messieurs ? Vous êtes la femme monistrole ? Non, monsieur Non, madame est allongée Je vais la prévenir C'est inutile Nous la préviendrons nous-mêmes Qu'est-ce encore, Louise ? Que voulez-vous, messieurs ? Madame, je suis envoyée par la justice Je suis un agent du service de la sûreté La justice, enfin Quelqu'un ose prononcer son nom entre ses murs Soyez béni, monsieur Je suis prête Déjà le grand deuil, madame C'est montré peu de fois dans la cause de votre mari L'habitude du malheur prépare un certain coup Et la vie s'est chargée de m'apprendre Qu'il faut dans ses armoires Conserver en état l'uniforme des drames L'heure est pour moi venue de m'envêtir Quant à mon mari, sachez que Quel que soit le sort de ce très honnête homme J'en veux ma part Vous l'avez arrêté hier au soir Arrêtez-moi Je vous en aurai toute la reconnaissance d'une épouse Il est innocent Je le suis, qu'importe Et celui-là aussi, arrêtez-le Est-il moins coupable que nous ? Madame, il n'est de mes intentions D'arrêter ni vous, ni cet animal Mais déjà, ce matin, j'ai reçu cet ordre De me rendre au palais de justice Lisez Frais d'un juge, monsieur Que puis-je souhaiter de meilleur qu'un juge ? Et que veut-il de moi ? Les éclaircissements qui, je l'espère Démontreront l'innocence de votre mari Vous parlez très sévèrement de la justice, madame Considérez-moi comme autre chose qu'un ennemi Soyez sincère Et vous verrez qu'il n'est pas de meilleure servante de la justice Que sa cousine La vérité Je vais avoir l'honneur de vous poser quelques questions Vous convient-il de me répondre avec franchise ? Questionnez-moi, monsieur Bien Vous devez savoir, madame, que c'est avant hier soir Sur les onze heures Qu'a été assassiné le sueur Pigoro Dit en ténor, oncle de votre mari Hélas Où était, à cette heure précise, monsieur Monistrol Je vous demande, madame Où votre mari a passé la soirée d'avant-hier Mon Dieu Quelle fatalité Vous m'avez demandé la franchise Et mentir ne le couvrirait pas Avant-hier Mon mari a passé la soirée hors de la maison Savez-vous où il était ? Oui C'est-à-dire Oui, je le sais Un de nos ouvriers qui habite Montrouge Avait à nous livrer une parure de fausses perles Et ne la livrait pas Notre situation de fortune ne nous autorise aucune négligence En dînant, mon mari me dit Je vais aller jusque chez ce gaillard Il est donc sorti vers les neuf heures Je l'ai même accompagné jusqu'à l'omnibus Où il est monté, rue Richelieu Et tout de même un sérieux point pour sa défense Hélas, monsieur Votre ouvrier affirmera qu'il a vu monsieur Monistrol chez lui À l'heure où... Il ne dira rien de semblable Comment ? Il était sorti Mon mari ne l'a pas vu Ah oui, en effet, c'est une fatalité Enfin, il se peut que la concierge J'ai remarqué monsieur Monistrol Ces petites maisons de banlieue n'ont pas de concierge, monsieur Diable, diable Et à quelle heure est rentré votre mari ? Peu après minuit Vous ne pensez pas que ce fût une longue absence ? Moi aussi Je lui en ai fait le reproche Et qu'a-t-il répondu ? Qu'il faisait doux Qu'il avait pris par le plus long En flânant qu'il s'était arrêté dans un café pour boire un verre Sa physionomie au retour ? Vaché, contrarié C'était bien naturel Quel vêtement portait-il ? Si vous l'avez vu depuis son arrestation Les mêmes, monsieur Il n'en a pas changé Vous n'avez en somme rien remarqué, rien observé en lui d'extraordinaire Rien Me permettriez-vous ? Monsieur Godeil est mon voisin Mon voisin de bureau Je devrais dire mon adjoint Je vous écoute, monsieur Eh bien Comment dire ? Madame, à l'heure où votre malheureuse époux courait inutilement à Montrouge, à la recherche de son ouvrier Vous-même, où étiez-vous ? Moi ? Mais... Oui, où étiez-vous ? Ici ? J'étais ici ? Mettez-moi, vous l'affirmeront ? Mettez-moi ? Il faisait une telle chaleur que j'éprouvais le besoin de me rafraîchir J'eus l'envie d'une glace La prendre seule m'ennuyait J'envoyais donc ma vendeuse, qui est aussi ma bonne Invité d'une de mes voisines, mesdames Dorstrich et Rivaille Les gantières d'en face Elles acceptèrent mon invitation et elles sont restées ici jusqu'à onze heures et demie Interrogez-les, elles confirmeront mes paroles Au milieu des épreuves si cruelles que je subis Cette circonstance fortuite est une faveur divine Et la Providence... Circonstance fortuite ? Vous n'avez jamais été soupçonnée, vous, madame Le pic qu'on puisse supposer, c'est que votre mari vous ait dit quelque chose du crime avant de le commettre Comment pouvez-vous ? Oh, comme ça, madame, comme ça Des mots Votre commerce bat de l'aile Lorsque les clients désertent la boutique, c'est pauvreté qui tient la caisse Nos difficultés sont provisoires Votre mari vous adore, je rends hommage à son excellent goût Vous êtes jeune, belle, intelligente aussi Bref, la précarité de votre situation l'aura alarmée L'inquiétude et mauvaise conseillère Pour vous, plus que pour lui, il devait recouvrer l'aisance de la fortune On oublie mal Lorsqu'on a connu les jouissances du luxe, le facile... Mon mari est innocent, 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 comprenez-vous ? Mais alors, Sacreble, comment expliquez-vous ces aveux ? Un innocent qui se déclare coupable au seul énoncé du crime dont il est soupçonné, c'est rare C'est prodigieux, c'est effarant, c'est invraisemblable Oui, tellement que je tremble que ce pauvre homme saisit d'épouvante Stupéfié n'est perdu la tête Un délire passager, bon, ça s'est vu, j'en conviens Mais ce matin, après une longue nuit de réflexion, le pauvre homme persiste dans ses aveux N'est-ce pas l'évidence qu'il est devenu fou ? Oh mon Dieu, mon Dieu, fou ! Que vais-je devenir ? Il est fou ! Sortez-le de sa folie, monsieur, aidez-le Votre métier doit vous en donner le pouvoir Madame, mon métier a ses exigences Je dois à quelques désirs que j'ai de vous venir en aide, accomplir quelques formalités Par exemple, il serait bon que je puisse notifier dans mon rapport que la perquisition... Perquisition ? Oui, je dois m'y livrer, madame Et si je peux indiquer à mes supérieurs que vous vous êtes prêté avec la meilleure grâce à cette désagréable opération Ce sera un excellent point pour vos affaires Mais, perquisitionner, voici les clés Cette maison vous est ouverte Et si vous pouviez perquisitionner dans mon cœur, ma joie serait entière Je ne doute pas, madame, que j'y prendrais aussi un extrême plaisir Cependant, puisque le cœur m'est interdit La cave, madame Pourrais-je visiter la cave ? Certainement Bien que je ne distingue guère la raison C'est l'habitude N'y dérogez pas À plus tard, messieurs Examinez, scrutez Fouyez Nous n'avons rien à craindre de la vérité C'est une tragédienne que cette femme Elle formule naturellement l'Alexandre Et son costume, ce deuil J'avoue que sa sincérité me paraît sujette à caution Bien entendu, nous n'avons rien trouvé Ni pour l'accusation, ni pour la défense Reste-le La cave Vous m'avez deviné, Godoy Ah ben, si nous trouvons quelque chose C'est la cave qui nous le livrera Oh, quelle fraîcheur Approchez la bougie, par là Ah, non, c'est pas ça J'avais cru Ah ben, on n'a plus qu'à remonter Non, non, c'est pas ici qu'on retrouvera une seule bouteille cachetée de verre Pourtant, j'ai la certitude que c'est à partir de ce bouchon de cire verte Que nous atteindrons la vérité Mais patience, patience, c'est notre règle Allez, allez, on remonte Eh bien, messieurs Eh bien, c'est excellent pour votre mari J'en étais à l'avance convaincu Nous sommes brodouilles, madame Plutôt, faisez-vous, Méchant, plutôt Mais il mordrait, dis donc Non, il n'est pas méchant Nous l'avons dressé à montrer l'écrou parce qu'il est en bijoutier Nous sommes plus menacés des voleurs que d'autres Bravo Beau, joli, beau Pluton, Pluton, il fait Pluton Inutile de l'appeler, monsieur Il ne vous obéira pas Il est comme tout seul de sa race Tiens, tiens Il ne connaît que la voix de son maître et la mienne Oui, et... Pluton Où donc était-il, madame, ce chien fidèle le soir du crime ? Où était Pluton ? Je... Je ne sais pas, je ne me rappelle pas Il a suivi votre mari, peut-être Ah oui ? Oui, celui-là me revient Il a suivi mon mari Dans l'omnibus ? Car c'est bien ce que vous avez déclaré J'ai accompagné mon mari jusqu'à l'omnibus Oh, il aura suivi la voiture, voilà tout C'est ça Il est habitué à courir derrière Bon, voyons Venez, Godeille Nous avons assez importuné, madame Au revoir, madame Au revoir, messieurs Alors, Godeille, attendez-vous Toi, couche Couche Au revoir, madame Oh, quelle imprudence, Godeille Avez-vous perdu la tête ? Reste perdre la tête que trouver la solution de ce problème Or, je l'ai cette solution, le chien Oui, je vous entends, mon ami, je vous entends Et je souhaite fort que madame Monistrol ne vous ait pas deviné comme moi Car croyez-moi, c'est la pressentive aux soupçons Oui Avant ce soir, le chien sera mort ou disparu, alors Glissez-vous sous ce porche, vite D'ici, on surveillera la boutique Restez dans l'ombre Bien Godeille, je suis de votre avis Le chien connaît la vérité, mais allait faire parler un chien Madame Monistrol était chez elle Ses précautions seront prises, on témoignera pour elle Mais tout démontre sa complicité Morale Si elle n'a pas conseillé et préparé le meurtre, elle n'ignore pas le nom de l'assassin Et qui était-il, hein, qui ? Un homme qui se faisait obéir du chien infamilier de la maison Et qui est plus cher au cœur de cette femme que son mari lui-même L'amant Et quel amant ? Un misérable hypocrite qui, après avoir conquis l'amitié de Monistrol S'est emparé de la femme, la domine, la tient en son infernal pouvoir Et c'est notre chance Les amants, criminels ou non, n'aspirent qu'à se rejoindre Ceux-ci ont dû convenir qu'ils resteraient quelque temps sans se voir Mais l'impatience les gagnera Et l'impunité dont ils se croient assurés les conduira à de rapides imprudences Alors, mettons la boutique en surveillance et avant deux jours... Le génie de la profession, vous l'avez, oui, ça c'est sûr Mais vous manquez de pratique Alors ne vous montrez pas, Godeuil Dans les grandes lignes Oui, vous y êtes Et si je vous ai demandé de monter la gare d'ici Vous pouvez croire que j'attends de Mme Monistrol qu'elle sorte pour la suivre Évidemment Non Non Car n'oubliez pas que je sais où elle doit se rendre À la préfecture J'attends qu'elle sorte Mais c'est autrement que je compte jouer le coup Ce n'est voilà qu'elle sort Avec l'affreux cabot dans ses jouets Mais restez ici, Godeuil Bon sang, vous m'avez fait peur Allons Vous allez voir comment on mène rondement le dernier chapitre Ah, elle a tourné le coin de la rue Allez, hop, pas de temps à perdre Ah, mademoiselle, votre maîtresse, vite, nous avons des nouvelles Oh, elle vient de sortir Oh, mais c'est pas possible, vous me chantez une bêtise Mademoiselle Ben, regardez-vous même, messieurs, je vous jure Oh, décidément Le destin s'achante sur ces malheureux Elle va être désolée À moins À moins que vous ne puissiez la remplacer Je ne cherche qu'un renseignement Ça, j'aurais trop de plaisir à l'aider, monsieur Eh oui, c'est au sujet de ce monsieur Qu'elle m'avait prié de visiter Vous avez... Oh, allons bon, son nom m'échappe Monsieur Vous ne connaissez que lui Non, non, ça je ne vois vraiment pas L'ami de la maison Celui à qui votre diable de chien obéit comme à son maître Ah, monsieur Victor Voilà, Victor, monsieur Victor C'est l'ami de vos patrons Oh, ça pour sûr, c'est même le meilleur ami de monsieur Ben, pensez donc, ils ont été ouvriers bijoutiers ensemble dans leur jeunesse, alors Et maintenant, monsieur Victor travaille pour nous à domicile Vous le voyez souvent ici ? Sans madame, on le verrait tous les jours Tiens, t'as bien Ah oui, ça... Elle est un peu jalouse, madame Elle dit que monsieur Victor fait de son mari ce qu'il veut, aussi bien que de son chien Dites-moi, justement, elle m'a donné une commission à lui faire et j'ai égaré son adresse, alors si vous la connaissez... Oh, ça vous pensez Il demeure rue du Roi René, numéro 23 23, rue du Roi René 23 Merci, mademoiselle Merci, oui, merci Vous venez de rendre un fier service à madame Monistrol Et elle sera très contente Ben, on n'a pas perdu de temps, hein Voyons, 23, c'est cette maison Oui, c'est vrai Si le juge qui est en train d'interroger la femme se doutait que je vais utiliser son mandat en blanc pour innocenter le mari Il me croirait dément Attention, quelqu'un Monsieur le concierge, je viens pour Victor Quatrième droite Il est chez lui ? Vous verrez bien Ce que je peux dire, c'est que je ne l'ai pas vu descendre Ah, merci Dites-moi, je voudrais le régaler d'une bonne bouteille, ce brave Victor Vous ne savez pas qui c'est, son marchand de vin par ici, non ? En face, il n'y en a pas d'autre Parfait, merci, monsieur Vous avez une bouteille de vin, monsieur, s'il vous plaît Du bon Tenez, du cachet vert, là Voilà Oh, ça n'a vraiment jamais pensé Le cachet vert Et c'est bien le même Et maintenant, prends les gardes Bien Qui demandez-vous ? Qui je demande ? Toi Au nom de la loi, je t'arrête C'est une plaisanterie ? Vous m'arrêtez, pourquoi ? Elle ne fait pas l'enfant Ton compte est réglé On t'a vu sortir de chez le père en ténor Et d'ailleurs, j'ai dans ma poche Ce bouchon Dont tu t'es servi Pour que la pointe de ton poignard ne t'entame pas le cuir Ah Je suis innocent Eh oui, tu répéteras ça au juge Mais je crains bien qu'il ne te croit pas Au fait, ta complice, la femme monistrole Elle a tout à vous Vous mentez, elle ne savait rien Eh ben, c'est autant de confesser Alors, tu as fait le coup tout seul Très bien Godet, cherchez donc dans ces tiroirs Vous y trouverez probablement le poignard de ce joli monsieur Et probablement aussi les lettres d'un... Oh, tu veux faire le merchandise ? Tout doux, l'ami, hein ? Les lettres d'amour Et le portrait de sa dulcinée Oui, voici l'arme Et ses enveloppes N'y touchez pas C'est moi, c'est vrai Je connaissais le père Pigoro depuis longtemps Il ne s'est pas méfié lorsque je suis allé le trouver avant-hier Habillé comme monistrole J'avais emmené le chien pour le cas où le vieux aurait eu des doutes avant de m'ouvrir En le faisant envoyer, j'aurais rassuré le vieux Grigou Qui aurait cru avoir affaire à son neveu C'était joliment combiné Je faisais d'une pierre deux coups En me débarrassant de monistrole, j'enrichissais la femme que j'aime La sienne, mon garçon Pourquoi croyez-vous donc que je l'ai ? Sinon parce qu'il me prend une femme qui est toute ma vie Jaloux dans ta position, c'est admirable Il s'en est fallu de peu que je réussisse Ah, le plus pénible C'est quand j'ai dû écrire avec le doigt et le sang du vieux Les lettres qui dénonçaient mon rival Mauvais souvenir Il sera plus mauvais encore lorsque tu sauras ceci C'est là que tu as commis la faute La faute à partir de laquelle nous avons eu la conviction Que monistrole ne pouvait être coupable Car tu as perdu la tête à ce moment, mon garçon Quoi ? C'est la main gauche du cadavre que tu as trempé dans le sang La main gauche Quoi ? C'est là ce qui m'a perdu ? Oui, c'est ce détail qui t'a perdu Oh ! Oh ! Et c'était au contraire ma plus subtile finesse Le père en ténor était gaucher Eh bien, Godeuil Cette affaire du petit vieux des bâtignolles aura eu d'excellentes conséquences Votre vocation, d'abord Car si vous avez été presque médecin J'ai la conviction que vous ferez un grand policier Collègue Si, si, si Et puis aussi, vous aurez appris que sans la providence et l'instinct Le flair Le flair C'est ça Le métier n'est qu'illusion La preuve C'est une faute d'enquête qui nous a livré l'assassin Mais quelle affaire ? Un chien qui dénonce le coupable par son silence Un cadavre qui écrit avec son sang Un innocent qui s'écrit coupable Ah, on vous a gratté, c'est vrai J'entends encore le mari aux assises Je voulais me sacrifier pour ma femme Je l'aime, je l'aime, je la croyais coupable Mais Chinette sera furieuse si nous laissons retomber son soufflé au fromage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501